Mali-Télé.com, la révolution ne sera pas télévisée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonjour, bienvenue dans la première émission, premier numéro de Zone de vérité sur Mali-Télé.com. Aujourd'hui, je reçois comme invité, comme bien des fois, Ras Batch. Bon, ici, c'est la première fois, mais on a causé, on a débattu plusieurs fois sur la radio, OK, tout ça. Alors, mon ami, on parle de quoi aujourd'hui ? On parle de ce qui s'impose à tous les Maliens aujourd'hui, c'est les élections. Bien entendu, dans un contexte de guerre qui touche presque à sa fin. Parce que, heureusement, nous sommes à peu près à près de 90% de recouvrement de notre territoire. Et aussi, l'État, l'ennemi est presque mis hors l'État de nuire. Et donc, maintenant, les élections, c'est ce qui se pointe. Et pour le mode joué, on est à trois mois. Et encore, qu'étant dans la transition, il est très important qu'il faudrait qu'on ait la tenant. Et donc, aujourd'hui, on n'est pas que les élections. Et les élections, c'est très important pour un citoyen. Si nous savons d'autant plus que nous vivons une situation qui est le résultat d'une gestion dont nous avons participé, à la mise en place des responsables en son temps. Et donc, la meilleure ou la leçon, la plus citoyenne qui doit être tirée par le citoyen malien aujourd'hui, c'est de se dire que nul, aucun régime jusqu'à près du contraire ne peut être mieux que la dictature, bien que tant un régime est parfait. Et donc, nous devons la saisir et aussi la parfaire. Et cela n'est possible que par notre prise de conscience de l'importance de cela, de replacer la politique dans son contexte naturel et original, qui est une œuvre de Dieu. Il n'y a pas de tâches plus nobles que la politique, mais qui a été sa sortie de son contexte jusqu'à être qualifié comme étant la profession des immoraux, la profession des menteurs de mensonges. D'accord. Voilà, en train d'aller, mais déjà, il y a deux choses qui m'étonnent. D'abord, tu as dit que 90% du territoire, je ne sais pas, est libre. Ben oui. Pratiquement. Et d'après toi, déjà, c'est fini, c'est terminé. Non, je dis, parce que... Parce que là, déjà, les gens ont des doutes déjà sur ça. Déjà, il y a des débats sur ça. C'est quoi ? Mais déjà, tout cela est terminé. La guerre, il y a des gens qui ne disent qu'ils n'ont rien déterminé. Mais d'après toi, c'est presque fini. Je dis qu'il n'y a que 90%. On a atteint à 90%. Mais il y a encore des sursauts, il y a encore des poches. Oui, il y a des petits... Mais comment, qu'est-ce qui te fait dire que c'est bientôt fini ? Et tu dis que 90%, on parle encore de qui dalle ? Les 10% restants, c'est qui dalle. Qui reste à recouvrir. Et donc, j'espère qu'on pourra recouvrir avant au moins un mois. Et pour pouvoir... Un mois ? Mais bien sûr. Mais comment tu as des telles estimations ? Cette estimation, je la fonde sur un peu la force qui, aujourd'hui, sont en concours sur le territoire malien. Donc, tout le monde ne peut pas s'unir autour de quelque chose et qu'un seul individu arrive à le mettre en échec. Sauf si les volontés qui sous-tendent cette forme vite internationale les faussent à la base. D'accord. Mais si elle est sincère telle qu'on nous la présente, il n'y a pas de raison que l'homme nous revienne aussitôt. Donc, malgré que les MNL est en train de... Non, les MNL c'est du pipeau, tu sais, il ne faut pas trop emporter. Donc, tu ne t'inquiètes pas pour ça ? Non, pas du tout. MNL c'est du pipeau. J'en veux même à certains qui disent à un autre groupe, la gouverneure croise, c'est une guerre plus d'onde que du terrain. D'accord. Donc, première chose pour toi, le MNL, il ne faut pas s'enquêter. Donc, pour toi, Inch'Allah, bientôt le territoire malien sera 100% mal. Maintenant, pour les élections, beaucoup de gens sont opposés, disent qu'on n'est pas encore prêt pour faire des élections en juillet. On ne peut pas être prêt pour avoir des élections crédibles en juillet. Je ne sais pas ce qu'ils entendent par crédible. Parce qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect matériel, technique, qui d'après ceux qui sont en charge, d'après les experts, et au regard de l'attitude des partis politiques, tout est réuni. Ouah, ils sont là, 50 milliards. Ok. Et biométrique, on est d'accord sur la nature des cartes qu'il faut. Et tout ce qui est aussi, les urnes, les autres, là, c'est pas compliqué. Les déplacer peut voter sur leur site, sur place là-bas. Maintenant, toi, c'est juste la question. Maintenant, est-ce qu'il sait qu'il n'y a pour exprimer qu'on se réveille à Mali Konawa ou bien qu'il est au Mali Konawa ? Peu importe là où tu es, les Maliens votent de l'extérieur depuis tout le temps. On a tous voté étant à l'extérieur. Ok. Donc, que ceux-ci soient déplacés par le fait des forces majeures ne les empêchent pas de pouvoir exprimer leur choix dans la prise de décision ou bien dans l'élection des hommes devant diriger ce pays-là. Donc, d'après toi, pas de problème en juillet ? Il faut que ça se tienne. En juillet ? En juillet, ça peut se tenir. Ce n'est pas trop. Parce que je n'ai entendu personne contredire la faisabilité. Ok. J'aurais pu croire que ce n'était pas possible. Si ceux-là qui avaient les capacités de pouvoir le remettre en cause, c'était exprimé. Mais comme le ministre français des Affaires étrangères, Kitam, a dit qu'il n'a entendu aucun parti mettre des objections par rapport à cela, c'est qu'il sous-entend qu'on baisse son oeil dans ma cape, c'est kaké. D'accord. Donc, vous le mouille est parti pour tout, oui. Nous, en tant que citoyens du bas, n'avons pas le droit de se lever et dire qu'à c'est kaké juste tout simplement parce que c'est proche. Donc, maintenant, tu demandes-toi aux citoyens maliens, c'est à eux de prendre leurs responsabilités ? Évidemment. Évidemment. Et encore qu'il nous faudrait un pouvoir légitime pour que les transitions catafloquent à brouilles. Parce que cette transition, on ne sait pas comment elle est en train de se gérer. Plus elle perdure, plus elle va aboutir à des choses plus nuisibles encore. Mais ce n'est pas les mêmes têtes qui sont en train de revenir ? Évidemment, c'est le même thème. C'est là le côté négatif. D'un côté, je suis heureux que les élections se pointent très vite parce que nous aurons l'occasion, cette fois-ci, d'exprimer ce que nous avons tiré des leçons du coup d'État. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un sérieux cinquantenaire qui a été à l'avion, qui a peinturé, qui a tous été bernés pendant 48 heures, qu'on a les armées les plus fortes de toute la sous-région. Et donc, on pensait que nous avions vraiment un pays hors d'État d'atteinte par des groupuscules pareilles. Mais le coup d'État nous a permis de redescendre, de voir l'État réel de notre pays. Et donc, maintenant, pour sortir de ça, on a besoin de prendre quelqu'un qui ne va pas nous mentir. Qui va nous proposer un plan, un programme de société dans lequel tous les Maliens, objectivement et intellectuellement, verront leur intérêt et leur surprise en compte. Et garantis par ce qu'il nous proposera. Et donc, cela nous permettra de sortir de ce toiboui. Et finalement, il faut que nous avons besoin de nous donner un petit peu de temps. Parce qu'encore pas trois jours que le jour, quand la police s'est tirée, s'est entreturée au GMS, on a vu que le Premier ministre, il y en a à 3h du matin, il y a un nouveau pouvoir à Kati. Donc, ce qui sous-entend encore qu'il y a un petit peu de temps, il faut que nous avons besoin de nous donner un petit peu. Donc, les élections pour mettre fin à tout ça. Voilà. Et là, c'est l'espoir que j'ai des élections à venir. Voilà, le désespoir est mouillé. C'est que je vois le même personne qui était au cœur de l'ancien système. Mais ce n'est pas aussi une source de déception. On ne peut pas les empêcher. La caution au Mali est fixée à 20 millions. Quand déjà j'en mets 20 millions pour Zébi. Pour faire battre campagne sur un territoire de 1,245,000 kilomètres, il faut au minimum 244. C'est ceux-là qui ont eu 20 ans à soirée, un appareil de pillage, de vol, et concevoir un trésor électoral. Le rapport, l'objectivisme, il nous dit qu'en matière de rapport de force, il nous faudrait être réalistes. On ne peut pas les empêcher de revenir au pouvoir, mais nous pouvons les obliger à changer de moralité, de rapport par rapport au pouvoir. L'exemple nous en est donné. Malcom X, avant d'être ce qu'il est, a fait plus de 15 fois la prison aux Etats-Unis. Tu as vu l'homme, même le hadith l'a dit, tu as vu une forme de désir que le prophète paye salue sur lui, par la sensibilisation, la sortie, tu vois, du truc pour la changer en nombre. Tu vois ce que tu veux dire. Donc le peuple... Là, tu comptes sur le peuple pour changer le poéticien. Est-ce que le peuple, d'après ce qu'on a montré, est-ce que le peuple est mûr ? Est-ce que tu penses qu'on a changé de... Mais Descartes dit que la raison est la chose, la mieux partagée au monde. Haramadé mbehakli klené n'est pas, ben, il faut ni bon habila. Ni bon habila, il faut ni bon habila. Mais est-ce que justement... Mais n'est pas, non, c'est là le boulot de ceux-là qui ont eu la chance d'avoir accès un peu au concept et aux connaissances, de venir informer le peuple de cette lumière-là. C'est quoi que nous leur disons. Bumako, qu'est-ce que c'est bon ? Les Maliens pensent que Mali, d'ailleurs, Bumako, dit qu'on est 15 millions d'habitants, il n'y a que 3 millions à Bumako. Aujourd'hui, le nombre de Maliens en âge d'électorat a été estimé à 6 millions 900. Et quand tu regardes Maliens, il n'y a pas de Bumako. Et Bébé Sigi Bumako, il n'y a pas de foutu. La demande n'a jamais gagné à Bumako. Et pendant ce temps, à l'intérieur, les partis vont battre la campagne. Et ceux qui sont à l'intérieur ne sont pas au même niveau d'information que nous. C'est un nom d'aller vers eux, de quitter nos climatiseurs, nos roues à Bumako, et de descendre dans le truc. Et c'est là qu'on va leur dire. Élections mises, on a eu dans le passé, à préférer le thé, à préférer le pain, à préférer des trucs. Cata Mersigi, qui ont fait qu'ils spéculent sur nos fonciers. Et l'heure des députés qui ont pris des lois, qui ont tout détruit. Un dernier mot avant de se quitter, j'ai compris. Le dernier mot, c'est que tout simplement, le grand risque qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on a une opportunité. Le coup d'État a été un salut pour le peuple malien. Tu vois, de nous avoir réveillés de ce sommeil dont on croyait salutaire pour nous. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'est pas à l'abri de même l'expulsion de notre propre terre, si nous continuons à se leurrer par une politique. Donc il nous faudrait changer. C'est là que tous les citoyens ont l'obligation, de par son éducation, de par son sens de patriotisme, à participer à l'élaboration de politiques de gestion de la vie de ces pays-là. Et la démocratie lui donne comme moyen de participation l'élection. Et cette élection-là se fait par le biais de la carte des entités, par aussi la carte des lecteurs, mais qui n'est pas un acte isolé, mais qui doit être fondé sur une analyse critique des projets de société qui lui seront soumis. Et ces projets de société ne pourraient être critiqués que lorsque le citoyen lui-même a conscience des problèmes qu'il a lui-même dans son milieu. Ok, c'est le dernier mot de Rasbaït, on a compris, c'est maintenant ou jamais pour un changement. J'espère que tu seras encore là pour la semaine prochaine pour un nouveau débat. Merci infiniment, donc, restez sur maïtélé.com. On se retrouve la semaine prochaine sur maïtélé.com pour un nouveau débat avec Rasbaït. Au revoir et merci de plus. Mali-télé.com, la révolution ne sera pas télévisée. Sous-titrage Société Radio-Canada